En résumé, tes trois atouts pour réussir cet exercice. Salut, moi c'est Morgane, je suis responsable du recrutement interne chez Extia et aujourd'hui on va parler de l'entretien téléphonique 15 minutes pour convaincre. Donc l'entretien téléphonique, c'est le moment où tu as envoyé ta candidature et le recruteur te rappelle pour un premier échange par téléphone. Il y a deux scénarios possibles pour l'entretien téléphonique. Le programmé ou le non programmé. Pour l'échange programmé, le recruteur t'aura prévu un créneau de 10-15 minutes dans l'agenda et donc tu vas pouvoir l'anticiper. Du coup, ce que je te conseille dans ce cas-là, ça va être déjà de trouver un endroit calme chez toi et de te préparer quelques minutes en avance au cas où le recruteur t'appelle un petit peu avant le rendez-vous. Ensuite, il va falloir bien évidemment te renseigner sur l'entreprise et sur le poste pour démontrer ta motivation. Et enfin, toujours préparer une ou deux questions maximum pour montrer que tu t'es intéressé au poste et que tu as envie d'en savoir plus. Maintenant qu'on a vu les deux types d'entretien téléphonique, je vais te donner quelques tips génériques. Le premier, ça va être d'être synthétique. N'oublie pas que c'est un premier contact et pas un entretien en tant que tel. Donc, ne tombe pas dans le piège, soit de dérouler tout le parcours de ton CV, soit de poser trop de questions. Il faut essayer d'en garder sous le pied pour la suite des entretiens et du processus de recrutement. Le deuxième conseil, ça va être d'organiser ta recherche d'emploi. Je sais que tu as certainement postulé à beaucoup d'entreprises différentes, mais le recruteur va vraiment apprécier s'il a l'impression que tu te rappelles de son poste à lui précisément. Donc, mon conseil pour ça, c'est de tenir un tableau Excel dans lequel tu vas pouvoir noter les informations essentielles et importantes en cas d'appel. Par exemple, mettre le lien vers l'annonce te permettra de cliquer dessus et de retrouver les infos du poste très rapidement si le recruteur te contacte. Enfin, le dernier conseil, c'est le sourire, puisqu'on te l'a peut-être déjà dit, mais le sourire s'entend au téléphone et c'est quelque chose qui est quand même très important. En résumé, tes trois atouts pour réussir cet exercice vont être l'écoute, le sourire et la synthèse. Finalement, c'est pendant ces 15 minutes que le recruteur va se faire une première impression de toi. En tout cas, j'espère que cette vidéo te sera utile. Et bien sûr, si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Et moi, je te dis à très bientôt.